Bonjour à tous, donc voilà, je suis confinée comme tout le monde et je m'ennuie un peu comme mort à mort et donc j'ai une petite toux qui diminue là maintenant, donc ça va beaucoup mieux donc voilà, je survis et je ne savais pas quoi faire aujourd'hui donc j'ai décidé de changer l'illustration de ma chaîne YouTube que je trouvais très moche en utilisant Keynote parce que je n'avais pas envie de télécharger quoi que ce soit d'autre cela m'a pris un temps indescriptible pour comprendre comment le faire donc je me suis dit que j'allais faire ce petit tuto, peut-être que ça peut aider quelqu'un d'autre maintenant je suis sûre qu'il y a des gens beaucoup plus intelligents que moi qui ont des façons beaucoup plus intelligentes de le faire mais voilà, c'est ma petite pierre à l'édifice donc voilà, pour expliquer tout ce qui se passe, c'est que moi quand j'allais sur ma chaîne et que je voulais changer la photo, vous voyez, ils me mettaient ce message là la photo importée est trop petite, elle doit faire au moins 2048 pixels de large et 1152 pixels de haut, ok ? donc je n'y arrivais pas donc pour vous dire, quand vous êtes dans votre chaîne, quand vous allez dans les paramètres vous pouvez, ici, vous voyez, si vous cliquez sur le petit crayon vous pouvez modifier l'illustration de la chaîne et là, vous pouvez sélectionner une photo donc moi, mon problème, c'était que la photo, chaque fois, ça n'allait pas donc voilà ce que j'ai fait je suis allée dans Keynote ah, tout d'abord, je vais vous montrer j'ai trouvé, donc, dans Google quelque chose qui était, que j'ai trouvé d'assez intéressant j'ai trouvé les tailles du rendu des photos que l'on mettait donc vous voyez ici, c'est dans YouTube Help ils ont quelque chose qui s'appelle Channel Art Template et vous pouvez la télécharger donc moi, je l'ai téléchargée donc là, voilà Channel Art Template et il me montre exactement le rendu de ma photo par exemple, la TV, ça donne là le desktop, ça donne jusque là la tablette, jusque là et le minimum pour un desktop, c'est ceci donc en gris et foncé, c'est vraiment ce qui est sûr d'apparaître là où je peux mettre mes textes et logos donc j'ai décidé de faire, d'utiliser ces dimensions-là donc que ce que j'ai fait je suis allée dans Keynote et j'ai créé un nouveau fichier voilà, on va choisir celui-là on enlève ça on enlève ça après, je suis allée dans Documents et j'ai changé la taille de la diapo donc là, il nous disait minimum c'est 2048 par 1152 ok voilà donc ça, ça me fait la taille de ma diapo après, donc j'ai mis cette fameuse photo qui m'indique les dimensions dont j'ai besoin voilà, c'est magnifique donc là, vous voyez je vais mettre mes informations ici dans le gris foncé donc ce que je vais rajouter je vais rajouter une petite photo par exemple une petite photo alors, voyons voir laquelle je vais mettre voilà hop on va mettre ça bien donc je vais la placer là au milieu c'est parfait maintenant, ce que je voulais alors maintenant je vais faire un petit peu plus grand pour voir un petit peu ce qui se passe et ma photo en fait, je ne veux pas moi, tout le gris derrière donc je vais dans images et j'utilise alpha instantanée pour pouvoir enlever voyons voyons tout le gris tout ce qui est derrière voilà, voilà magnifique on va faire un petit peu là voilà je vais enlever un petit peu le blanc là voilà ça me plaît donc terminé donc voilà ma photo après qu'est-ce que je vais rajouter d'autre peut-être une petite photo oui, j'avais envie de rajouter une petite photo voilà petite photo donc ma petite photo je vais la mettre là la redimensionner voilà comme ça elle est dans la zone que c'est sûr qu'on la voit puis après je voulais mettre du texte donc plan french ok nous allons un peu changer la couleur changer le fond changer la taille voilà voilà donc voilà j'ai mon learn french d'un côté que je copie et je vais mettre l'un english de l'autre et je vais dire hop que je le fais voilà donc là ça c'est des petites choses que je veux rajouter donc c'est magnifique ça on va mettre ça oui donc ça je vais faire peut-être un petit peu plus grand oui comme ça ça me plaît mieux donc alors le style du texte réfléchissons pour la couleur si je prenais une couleur qui est déjà là voilà ça me plaît mieux comme ça après je vais rajouter des petits donc contrôle commande barre sur le mac ça vous rajoute les émojis donc on va mettre on va mettre une petite là quoi d'autre nous allons mettre celle là là nous allons mettre ça ici par exemple et puis nous allons mettre ça là ça me plaît bien voilà donc ça 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 et ça nous allons faire un petit peu plus grand voilà oui c'est pas mal ça me plaît alors peut-être ça on va mettre hop on va un petit peu centrer que ce soit pareil l'un pour l'autre voilà c'est très bien un petit peu comme ça voilà après donc qu'est-ce que j'avais d'autre oui je vais mettre encore un petit bout de texte en bas donc voilà donc ça un petit peu plus petit je change un petit peu ça ne me plaît pas trop là j'enlève ça on va mettre un petit fond un petit fond un petit fond un petit sage un petit fond comme ça oui ça ça me plaît bien donc parce que j'ai un cours Frenchy CSE course voilà ça ça me plaît bien donc en fait tout ceci c'est ce qu'on va voir maintenant ce que je fais donc je diminue pour que hop je vois bien tout alors là je vais donc tout ceci c'est ce qu'on va voir et c'est tout déplacé dans la zone qui est safe la zone sécurisée donc maintenant simplement j'insère une figure on va mettre un rectangle voilà hop là mon rectangle du coup je vais faire qu'il fasse exactement la dimension comme ça et mon rectangle il doit être blanc de préférence et il doit être tout en bas donc je vais le mettre à l'arrière oui mais pas trop à l'arrière quand même donc voilà comme ça donc là j'ai mon fond blanc j'ai les bonnes dimensions j'ai tout ce que je veux mettre c'est parfait maintenant si je fais dans si j'exporte tout ça donc je vais ficher exporter vers image image je vais choisir jpeg haute qualité donc je vais appeler ça youtube label vidéo voilà je vais mettre ça sur le bureau j'exporte donc maintenant mon youtube label vidéo elle elle est quelque part voilà elle est là donc je vais de nouveau dans ma chaîne youtube là je vais donc je vais donc utiliser le petit crayon pour pouvoir modifier l'illustration de ma chaîne sélectionner photo donc je vais prendre la photo que je viens de faire la youtube vidéo je la mets là c'est magnifique importation en cours ça prend un petit peu de temps voilà voilà maintenant il me le met comment je verrais ça pour la télé sur le mobile l'ordinateur c'est pas mal c'est pas mal on va faire amélioration automatique pour encore améliorer et puis on fait sélectionner et puis voilà de nouveau l'image de ma chaîne qui a changé donc voilà c'était le petit tuto pour un petit truc facile bon j'espère que tout le monde va bien que tout le monde survit et puis je vous dis à la prochaine fois bye bye